... On est là à accueillir notre partenaire, la cémenterie de Dangote. Vraiment comme ils l'ont habitude de le faire à chaque fois. Venir appuyer la commune, venir appuyer M. le maire par rapport à tout ce que la commune a besoin pour la population, pour le développement de la localité. Aujourd'hui on a reçu 200 tables vente, 3000 cahiers, des tichettes et de l'eau à boire pour la population. Vraiment c'est un acte magnifique et remissible. Et je dis que ce n'est pas la première fois que Dangote vient appuyer la commune de Jass. Dangote est là à chaque année, il appuie dans le côté social. Vraiment il essaie de tout faire avec le risque, il essaie de nous appuyer au côté éducation, au côté santé. Vraiment nous remercions l'administration de Dangote, mais particulièrement à leur directeur. Parce que quand ils ont eu la facilitation, on peut dire que c'est le directeur. Donc vraiment la commune de Jass, par le nom de M. le maire, nous le remercions et nous prions pour l'avancement de leurs entreprises. Nous ne remercions pas à la société Dangote, pour les bienfaits qu'elle est en train de faire dans notre commune. Aujourd'hui, la cérémonie qui nous réunissait, c'est une donation de fruitsseurs scolaires, qui vient à un point nommé, quand on sait que c'est aujourd'hui l'ouverture officielle des classes, où les parents d'élèves sont tellement submergés pour l'ouverture de ces classes, comme vous le connaissez très bien. Si aujourd'hui Dangote vient encore une fois de nous magnifier ce geste très noble, et très appréciable en ce moment, c'est-à-dire à l'ouverture des classes, nous ne pouvons que dire merci beaucoup à la société Dangote et à ses responsables. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas d'emploi, il y a quelques emplois. Peut-être que beaucoup de villages ne sont pas tellement touchés, mais je pense qu'à l'avenir, d'après ce que nous avons su auprès de ces autorités, ils sont en train de se réorganiser et aussi pour nous procurer quelques emplois pour nos jeunes. Nous étions partis voir les différentes communes impactées par l'usine, soit la commune de Kermousseux, la commune de Dias, et nous allons aller voir aussi la commune de Poutre et de Mont-Roland pour faire une distribution de cahiers, pour accompagner les différentes mairies pour l'ouverture des classes, parce que nous savons que durant l'ouverture des classes, les mairies donnent des subventions aux différentes écoles qui sont dans leur commune. Donc nous les accompagnons dans le cadre de l'ARSE en leur faisant des distributions de cahiers pour les différents élèves et aussi pour la commune de Dias, nous avons fait une distribution de tables-bancs, parce qu'il n'est censé ignorer que nous avons entamé dans le cadre de l'ARSE une construction de salles de classe dans la commune de Dias et aujourd'hui nous leur avons livré des tables-bancs pour ces élèves-là. Et aussi c'est toujours dans le cadre de l'ARSE, sous les deux volets éducation et santé. Après, il y a un mois de cela aussi, nous avons inauguré le CM de Niahip, il y a un mois de cela. Et demain, s'il plaît à Dieu, nous allons inaugurer le centre de santé de Foulon et après demain aussi, nous allons inaugurer la maternité de Poudre. Donc nous sommes à l'ère de l'inauguration de l'Angonté. Et tout ça, c'est l'aboutissement du comité de concertation qu'on avait entamé avec les différentes communes depuis l'année passée. Et là, on est à l'ère de l'inauguration de tout ce qu'on avait promis aux différentes communes. Finalité, c'est toujours accompagner, accompagner les différentes communes qui sont impactées dans le cadre de l'ARSE parce que c'est ce que nous faisons depuis le projet et quand on a démarré les opérations. Parce qu'au mois du projet, c'était plutôt des accompagnements durant les différentes fêtes comme la fête de Corité, Tabaski et aussi des billets de la Mecque. Et maintenant, sur la deuxième phase, c'est vraiment des infrastructures, des infrastructures sur le côté éducation et santé. Et c'est cette deuxième phase qu'on a commencé en 2018-2019 et qu'on va continuer les années prochaines. La durabilité, c'est un concept, n'est-ce pas, qui a été initié par le groupe. À ce moment même, dans toutes les sociétés du groupe, ils sont en train d'établir différentes activités, n'est-ce pas, toujours pour impacter les communes. Et on a profiché de cette semaine pour pouvoir faire les différentes inaugurations. C'est pourquoi vous nous voyez tous habillés, n'est-ce pas, sur la durabilité. Parce que quand on parle d'infrastructures, on parle de durabilité. Parce que sous la première phase de la RSE, c'était plutôt des aides ponctuelles. Mais maintenant, on est sur les infrastructures. Et qui parle d'infrastructures, parle de durabilité, parle de plusieurs années et parle de plusieurs populations qui sont impactées.